Merci d'ailleurs à Marielle qui est vice-présidente de Carrefour des mondes et des cultures qui nous permet d'avoir ce lieu à disposition des artistes en particulier pour nos soirées interculturelles. Et alors, je vous dis un mot sur Carrefour, Gérard va vous dire un mot sur Parlez en paix. Donc c'est notre troisième soirée commune. On se réjouit beaucoup de cette complémentarité de nos deux associations. Carrefour des mondes et des cultures, vous pourrez voir le site, vous pourrez vous abonner à la liste de diffusion si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait ? On veut promouvoir le dialogue interculturel, qu'il soit interreligieux ou laïc. Ça ne nous paraît pas bon, qu'il y ait d'un côté des religieux, puis de l'autre côté le reste de la société laïque avec un risque d'opposition. Donc on fait au satellite notamment la question israélo-palestinienne, on en parle. On a bien parlé des sujets un petit peu délicats, un petit peu difficiles, un peu sensibles. C'est pas vous que vous m'en parlez, vous voyez, vous êtes très complémentaires. Et puis donc dans l'interreligieux, par exemple, ce que vous faites, c'est des rencontres, des débats. On parle de la religion nouvelle. Oui, voilà. C'est bon, pas pour ce qu'on fait de bien. On fait des débats aussi interreligieux. Chaque année ici, vous avez le premier dimanche de février, on l'a déjà fait en année 2, en année 3, la rencontre des associations interreligieuses de Paris, de France et de France. Il y a tout le monde, les UDO chrétiens, les UDO musulmans, les islamo-chrétiens, fraternités de l'Abraham, etc. Les groupes locaux, dont Cordoba. Cordoba, ça c'est Michel, qui est à Carrefour des Mondes et des Cultures. Tu nous dis un mot sur Cordoba, je crois que tu le souhaitais faire. Bonsoir, juste une chose, je profite de cette occasion où il y a plusieurs communautés qui sont présentes. Donc pour vous dire que Cordoba, qui est associé également à Carrefour des Mondes, organise sur Vincennes-Saint-Mandé un cycle de conférences, quatre par an, avec généralement trois intervenants, un chrétien, un musulman et un juif, sur des thèmes qui peuvent être, je dirais, liés à la société et à l'influence des religieux ou pas des religieux. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé pour suivre ces conférences, je suis à votre disposition après pour vous prendre vos coordonnées et vous informer, la prochaine en date aura lieu début janvier sur l'origine des écritures chrétiennes. On avait fait les origines, l'origine du commentaire a été écrite la Bible et là ça va être les premiers écrits chrétiens. Voilà. Alors j'en profite pour saluer, merci Michel, ceux qui travaillent avec nous, et d'ailleurs c'est ouvert, si ça vous intéresse de plus y travailler, à Carrefour des Mondes et des Cultures avec Edgar, en particulier qui a lui-même, lui aussi, son action, à Aubéantier notamment, on va lui en parler après, dans du cours convivial de l'amitié qui suivra la soirée. Je vois aussi Martine, je vois aussi Aline, qui sont aussi avec nous à Carrefour des Mondes et des Cultures. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Tout simplement pour voir donc le dialogue interculturel. Pourquoi ? Parce qu'on fait le pari qu'une meilleure connaissance de l'autre permet d'enlever des stéréotypes éventuels, permet un rapprochement, permet donc une ouverture, et permet aussi tout simplement la convivialité qu'on va trouver ce soir, voir de l'amitié, voir de l'amour, et pourquoi pas la paix. Donc voilà, on essaie d'y contribuer. Voilà Gérard, alors au revoir. Oui, merci. Je suis, j'ai le plaisir, c'est la troisième fois moi aussi que je présente cette soirée avec toi. Donc notre couple commence à se constituer. Et voilà, donc j'ai la confiance très grande de joie et le grand honneur de présenter notre association et pourquoi elle participe à cette soirée. Alors en un mot, nous, je vais, j'ai décidé ce soir d'innover un peu, donc je ne vous parlerai pas d'ébreu et d'arabe, ou peut-être à la fin. En tout cas, je vais vous parler d'aéronautique et de persan, si vous voulez bien. Ah bon ? Alors avant de parler d'aéronautique, de persan, je vous convie évidemment, si vous êtes intéressé par notre activité qui consiste essentiellement à apprendre l'ébreu et l'arabe de manière conjointe, on s'appelle l'association Parlez en paix. Vous avez un excellent site qui s'appelle le 3W Parlez en paix. Et donc vous avez le numéro de téléphone du président, beaucoup de contacts, et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de poursuivre avec nous. Il y a ici des gens qui peuvent nous renseigner, qui sont en partie de l'association. Je finis, c'est fini pour les... Je reviens au cœur de mon propos, à savoir le persan et l'aéronautique. Donc, en persan, il y a une œuvre qui s'appelle Mantik Atayir, qui est, en traduit en français, la Conférence des oiseaux, qui est une très très grande œuvre du monde iranien, qui est une œuvre initiatique où les oiseaux se font un grand voyage à travers le voyage initiatique pour retrouver le... alors, j'ai oublié son nom, le oiseau fantastique, le Cimor, voilà, le Cimor. Et cette... comment dire... cette quête est à la fois à plusieurs voies, chaque oiseau a sa voie, et effectivement, elle va vers une sorte de recherche de la paix profonde. Alors, quel est le rapport avec l'aéronautique ? C'est que, finalement, qu'est-ce que c'est que l'aéronautique ? C'est qu'on a essayé de copier les oiseaux pour voler. Donc, je vous propose comme hypothèse que les êtres humains ont inventé le langage en essayant d'imiter les oiseaux, et pas n'importe quels oiseaux, c'est-à-dire des oiseaux pacifiques et en quête du Cimor. Donc, cette imitation, il y a un... Bon, là, on est parlant, c'est un certain rapport avec la culture iranienne, mais évidemment, la notion de guidance nous ramène à un autre texte assez connu, en Orient, qui s'appelle le Coran, et des gens qui l'ont pratiqué, qui ont dit que les premiers étaient des bien guidés. Donc, j'aimerais bien qu'on arrive à être bien guidés par la conférence des oiseaux, et puis, il faut être équilibré. Donc, il y a un autre texte oriental assez connu, qui est encore assez lu, qui est la Bible. Et dans cette... tout à fait dans les premiers chapitres, donc on n'est pas obligé de lire les cinq pages, dans les quatre ou cinq premières pages, on part de la création du monde. Et on dit que la création du monde, c'est deux fois trois jours plus le septième jour, le Shabbat. Et les chaque tierce de jour, le dernier jour, est une sorte de récapitulation des deux premiers. Donc, le monde végétal apparaît au troisième jour, quand la création elle-même s'est organisée. et les hommes apparaissent au sixième jour, et ils ont donc été précédés par un bon... des bons guides. Alors, savoir quels sont ces bons guides, c'est le quatrième jour, la création du soleil et de la lune, et le cinquième jour, la création des oiseaux et des poissons. Il faut... alors, c'est pas... On peut l'interpréter de... parce qu'il est beaucoup interprété. Dans mon interprétation de ce soir, je dirais qu'il faudrait les considérer comme guides dans la mesure où, justement, ce qui nous est indiqué là, c'est que nous avons à chaque fois un couple, que ce soit les poissons et les oiseaux, ou la lune et le soleil. Il me semble que, dans une certaine mesure, l'humanité a bien entendu la leçon, puisqu'il y a des chansons qui en témoignent. Chez nous, en France, on a Charles Téné qui a fait une chanson qui s'appelle Le soleil, rendez-vous avec la lune. Et puis, il y a une autre chanson qui est juste, une chanson populaire, qui est Un petit oiseau et un petit poisson, ça met un octobre. Voilà. Alors, je nous souhaite, effectivement, de continuer dans cette oeuvre, d'écouter des rencontres intéressantes. Et donc, on a parlé des oiseaux. Moi-même, j'ai quelques relations avec la Tunisie, donc il faut que je parle de poissons. Et donc, je nous souhaite à tous, dans nos entreprises, dans nos belles entreprises, d'être fructueux et vertus. Laurent Lebray, qui est un homme passionné par tout ce que l'on fait, et qui lutte d'une façon terrible, très forte, merveilleuse, contre la maladie, qu'il éprouve totalement. Et je lui ai dit aujourd'hui au téléphone qu'on lui dédiait cette soirée et que ses chants, ses poèmes montent vers lui pour l'aider dans sa souffrance. Merci. Applaudissements. Applaudissements.